Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un book haul, qui sera le book haul du mois de février. Alors j'avoue que j'ai hésité à tourner la vidéo parce que, en fait, comme je vous en ai montré quasiment l'intégralité dans les vlogs, je me suis vraiment demandé si c'était utile de revenir dessus. Et puis, j'en ai discuté avec quelques-unes et vous m'avez dit, ouais, mais si, c'est chouette parce que, aïe, ça vient de me tomber dessus. Vous m'avez dit, si, c'est chouette parce que c'est vrai que ça permet de localiser tout dans une même vidéo et que du coup, quand vous cherchez un titre que j'ai reçu à cette période de l'année, c'est plus facile pour vous de le trouver. Je sais aussi que c'est le genre de vidéo que vous aimez regarder, donc je me suis dit, vas-y, la seule chose que ça te demande, c'est de remettre plein de bazar dans ta bibliothèque. Donc, j'ai sorti les livres que j'avais reçus et achetés ce mois-ci. Honnêtement, je ne vais pas tout vous montrer parce que, comme je vous l'ai dit, je vous en ai déjà montré dans les vlogs. Donc, ceux que je ne vais pas vous montrer, ce sont tous ce qui est BD parce qu'ils sont vraiment bien rangés et je n'ai pas envie de les ressortir. Et puis, je vous les ai montrés, donc ce n'est pas comme si vous ne les aviez pas vus. Et les autres que je vais vous montrer, ce sont ceux que j'ai déjà lus. Simplement parce que vous les avez vus en unboxing, vous les avez vus en Navi. Je crois que ça suffit, on ne va pas faire du martelage de bouquins. Et je pense que c'est à peu près tout. Là, cette année, enfin, là, au mois de février, j'ai été extrêmement bien organisée. J'ai décidé de me créer un tout petit fichier Excel dans lequel, tous les jours, je rentre les livres. Enfin, tous les jours, à chaque fois en tout cas qu'il y en a qui arrivent, je rentre les livres qui arrivent à la maison. J'ai un code couleur pour savoir si c'est du SP ou du livre que je viens d'acheter. Et au début, je me disais que ça allait peut-être me stresser de comptabiliser comme ça. Et en fait, c'est très intéressant parce que, déjà là, j'ai pu ressortir assez facilement tous les livres du mois de février. Franchement, du coup, j'avais ma liste, c'était assez facile. Et puis, surtout, ça m'a permis de constater que le mois de février est très petit, mais que j'ai reçu vraiment beaucoup trop de choses, en fait. Alors, en plus, j'en ai acheté. Moi, j'ai dû en acheter une dizaine et j'en ai reçu vraiment beaucoup. Donc, tout confondu entre BD, manga et roman, tout confondu, je suis à 50 livres ce mois-ci. 50 livres, c'est énormissime. Je ne pensais pas qu'autant de livres avaient rejoint ma pile à lire. Bon, après, moi aussi, j'ai fait une grosse commande, j'ai père Joseph et tout, donc forcément, on va dire que ça n'aide pas. Mais ça fait vraiment beaucoup parce que, même pour quelqu'un comme moi qui lit beaucoup, ça commence à piquer, hein, les gars. Donc, voilà, le ratio de janvier et de février, alors, le mois n'est pas terminé puisque, au moment où je vous le filme, on est le 26, donc il me reste deux jours de lecture. Mais au moment où j'en suis, enfin, au moment où je filme, alors, je n'ai pas compté des BD, mais juste au niveau roman, j'en suis à 18 ce mois-ci. Donc, je crois que j'ai reçu 35 romans, j'ai reçu et acheté. Donc, je suis à 35 romans. Je crois que je suis à plus 35 romans dans ma pile et j'en ai lu 18, je pense, en lire un aujourd'hui et un demain. Donc, je serai à plus 15, en fait, tu vois. Voilà, ça fait mal à la pile. Heureusement que je ne suis pas trop regardante. Bref, je blablate, oui, je sais, mais en même temps, je me dis que ces vidéos-là, vu que je vous les montre déjà dans les vlogs, ça peut permettre aussi de faire un petit bilan mensuel de la pile pour son petit suivi annuel. Voilà, ça peut être bien. D'ailleurs, il faudrait que je la range. Mais bref, on commence parce que je sais que vous attendez juste de voir les bouquins. Je vais commencer donc par les services presse et quand je passerai aux achats, je vous préviendrai. Alors, j'ai reçu ce roman Viré mortel de Karen M. McManus chez Nathan. Comme je vous l'ai dit, je crois, dans le vlog, c'est un roman que je n'ai pas demandé. Donc, c'est un roman que je ne vais pas lire et c'est un roman que je vais déjà offrir à quelqu'un puisque j'ai quelqu'un qui est intéressé, donc très très bien, mais je l'ai quand même reçu. Donc, sachez qu'il est sorti. Ensuite, et celui-là, je vais le lire très prochainement. Il s'agit de La cabane aux cofins du monde de Paul Tremblay. Donc, il y a un film qui sort. Donc, voilà, je suis très très intriguée par ce roman. J'ai très envie de le lire, mais vraiment très envie de le lire et j'ai vraiment, vraiment, mais genre vraiment trop trop hâte de lire ce texte. Donc, je vous en reparle dès que c'est fait. Ensuite, j'ai reçu au début du mois le livre de Loïc Notet, Donc, Les Aveuglés, Le Palais des Murmures. J'étais censée le lire hier, mais ma journée ne s'est pas du tout déroulée comme prévu, donc ce n'est pas encore lu, mais ce ne serait tardé. J'ai reçu le nouveau Mélissa d'Acosta, Les Femmes du bout du monde. Alors, je l'ai commencé, j'ai lu un chapitre, un peu plus d'un chapitre, un chapitre et demi. J'ai été interrompue et puis ensuite, on m'a proposé une LC. Et puis, du coup, je l'ai posé, mais je vais le reprendre très bientôt. Voilà. J'ai reçu, il est à l'envers, à l'endroit, ce serait mieux. J'ai reçu Truth Witch de Suzanne Denard, donc, chez Lamartinergy Fiction. Il me fait très envie, c'est une histoire de sorcière, et comme on ne le voit pas beaucoup tourner, ça me fait encore plus envie. Donc, voilà. J'ai également reçu le livre de Louis-San, donc, Jinken, non, Jiken, pardon. Donc, c'est Horreurs et Faits d'hiver au Japon. Je vais bientôt m'y plonger, ce sont plein de... Il y a différentes histoires, donc je ne vais le lire pas d'une traite, mais je vais peut-être en lire une tous les jours cette semaine, je ne sais pas, je vais voir. Et j'ai reçu, de la part de Charleston, Nos Racines Invisibles, de Isabelle Lagarigue, chez Charleston, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai également reçu Les Disparus de Blackmore, de Henri Lovenbrook. J'ai super hâte de le lire, vraiment, j'adore cet auteur, donc, j'ai vraiment... Ensuite, j'ai reçu Le Dernier Sommeil de l'Ours, de Sophie Jomin. C'est un bijou, je vous recommande vraiment de lire ce roman. Vraiment, 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 vraiment. Mais je vous en reparlerai en point lecture. J'ai reçu ce roman, La Chasseuse et l'Alchimiste, d'Alison Seyft, chez Big Bang, vous savez, c'est cette beauté. Qui est d'ailleurs à gagner sur mon compte Instagram. Il y a un exemplaire à gagner, je devais le faire dimanche. J'ai une journée de fou, je vous ai dit, je n'ai pas eu le temps. Donc, je l'ai mis en ligne lundi. Vous l'avez encore, puisqu'il est jusqu'à... Le concours est ouvert jusqu'à aujourd'hui, donc, mercredi 28 février, minuit. Donc, n'hésitez pas à aller participer sur Instagram pour gagner ce beau bébé. Franchement, voilà. Par contre, il faut avoir Mondial Relais, parce que je n'en vois pas par la poste. Il y a trop de colis qui disparaissent. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller tenter votre chance. Ensuite, j'ai reçu de la part de l'archipel Les Chats en 9 vies. Moi, j'en aurai 2 de Julien. Alors, je ne sais toujours pas si c'est aime ou aimé. Mais dans les deux cas, c'est très joli, comme dans Tommy, je trouve. Donc, voilà, j'ai très hâte de découvrir. J'ai reçu le nouveau Nicotakian. Je suis super contente. Donc, la lisière, j'ai vraiment hâte. La couverture est hyper dérangeante. Et là, dans l'œil, on voit quelque chose. Voilà. Ça va s'écrouler. Je vais pleurer. Alors, ceux-là, je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de vous les montrer. Mais il me semble que j'ai vu qu'ils avaient été annoncés sur le site. Enfin, sur leur page Insta. Donc, je pense que je peux. Donc, les prochaines parutions de chez Faubourg-Marini. J'ai reçu celui qui sort en mars. Donc, La où sont tes racines de Hélène Mary Wiesman. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le roman de l'autrice de l'année dernière. Donc, j'ai trop hâte de le lire. C'est un joli bébé. Mais ça se lit extrêmement vite. Mais genre, vraiment. Donc, j'ai vraiment hâte de le lire. Et celui qui sort en avril. Ça a l'air d'être une punaise de dinguerie, pour être poli. Donc, c'est le traducteur des lettres d'amour. Donc, c'est de Lynn Koutsakake. Pardon. Et ça me fait vraiment trop envie. Donc, voilà. C'est les prochaines sorties Faubourg-Marini. Ensuite, on est toujours dans les services presse. Donc, j'ai reçu Grande Étoile, chronique des Royaumes Invisibles, tome 1, de Albie Elphinstone, chez Gallimard Jeunesse. Ça fait trop envie. Ça aussi, ça va être trop bien. Ensuite, j'ai reçu le nouveau Julien Sandrel. Hop, les Extraordinaires. Bon, j'ai rien de plus à vous en dire. J'ai toujours pas lu, alors que je pensais le lire très rapidement. Puis, finalement, ça a traîné un peu. Mais je... Voilà. Ça a traîné, mais ça va pas trop traîner non plus. Ensuite, j'ai reçu Titan Confusion de Jennifer L. Armantraud. Il est shiny, shiny, celui-là. Je crois que c'est... Si je dis pas de bêtises, c'est un spin-off de Covenant. Faut que je vérifie. Moi, Covenant, il me reste un tome. Donc, je crois que c'est un spin-off. Donc, il faudrait peut-être que je finisse Covenant d'abord. Je vais regarder ça. J'ai reçu, de la part de Scrineo, Le Mal de Mer. Et en fait, ça a l'air vraiment bien. Derrière, il y a écrit, quand aimer à la folie devient réalité. C'est un thriller psychologique. Voilà. Donc, je suis intriguée. Je vais voir. En avance, très en avance même, j'ai reçu Pénélope, reine d'Itaque, le chant des déesses de Claire North. C'est un tome 1. Et je vous dis très en avance parce que c'est une ENC. Donc, une épreuve non corrigée. Et du coup, il sort que le 12 avril. Donc, celui-là, j'ai vraiment le temps. C'est un peu comme un des Faubourg-Marini. J'ai le temps. Donc, je ne vais pas me précipiter dessus. J'ai reçu Aurora de David Cope chez Nouveau Millénaire. Celui-là, il m'intrigue beaucoup. Surtout qu'il n'est pas très long. Il fait 300 pages. C'est de la SF. Je vais essayer de me le caser bientôt. Ensuite, j'ai reçu Lily de Rose Tremaine. Donc, chez J.C. Lattès. C'est un roman historique. Il me fait très envie. Pareil, j'espère pouvoir le caser rapidement. Voilà. Pour les SP, c'est fini. Alors, j'en ai reçu beaucoup d'autres. Notamment du graphique. Parce que j'en ai reçu pas mal de graphiques. Et puis d'autres. Mais je les ai déjà lus. Donc, vous allez les voir. Ou vous les avez déjà vus d'ailleurs. Dans des vidéos. Donc, voilà. Ce que je vous disais. Je ne vais pas rabâcher. Ça n'a aucun sens. Du coup, on va passer à mes achats. Et vous allez voir que. Je n'ai pas été si raisonnable que ça finalement. Entre ma grosse commande Jiber. Mes précommandes de Saxus. Et puis. Et puis, quand je suis allée à Cultura avec les filles. Bon, j'en ai pris que trois. Mais c'est quand même trois. Donc, ouais. Je n'ai pas été hyper, hyper, hyper sérieuse. Donc, j'ai pris ce roman. The Perfect Match. De Lila Mars. Je vous en ai déjà parlé. Romance dystopique. Enfin bref. Chez EH. J'ai eu des bons avis. Donc, je suis très très tentée. En plus, je crois que le 2 sort en mars ou avril. Je ne sais pas. Enfin, il arrive bientôt. Donc, ça me... Voilà. J'étais tentée. Donc, j'ai craqué. J'avais acheté aussi, donc, mes objectifs gay de Jason June. Je vous avais dit que je n'aimais pas du tout le titre. Je ne sais pas. Je trouve ça bizarre, en fait, comme titre. Voilà. Donc, il est plutôt joli. Très coloré. Il fait très... Au niveau, je trouve, de la présentation comme ça. Ça fait très printanier. Voilà. Ça me tente énormément. J'espère trouver le temps très rapidement de le lire. Parce que... Ensuite, je m'étais acheté des poches. Donc, j'ai pris un Nicolas Lebel. Donc, j'ai pris le gibier. Je vous avais dit que c'était pour découvrir l'auteur. J'ai très envie de découvrir Nicolas Lebel. Donc, c'était un peu l'occasion. Ensuite, j'ai pris Vampire Academy, le tome 3. En ce moment, je ne sais pas. Depuis que j'ai lu Belle Morte, j'ai envie de lire du... Voilà. Ça, c'était un vampire. Je vous le refais. Vous m'imaginez dans Twilight. Voilà. Moi, je ne scintille pas. Je fais un bruit chelou. C'est flippant, non ? Donc, j'ai pris le tome 3. Puisque la réédition est sortie. Et, écoutez, j'ai hâte de les lire. Je ne suis pas lu un. Mais bon, ce n'est pas grave. Ensuite, je vous avais dit que j'ai acheté Notre Part de Nuit de Maria Henriquez. Donc, chez Point. Parce que je l'avais en grand format. D'ailleurs, je l'ai déjà revendu, il me semble. Je n'arrive pas à le lire. Je ne sais pas pourquoi. Le format me dérange et je n'arrive pas à le lire. Donc, plutôt que de ne pas le lire, j'ai préféré le racheter en poche. Et revendre le grand format, tout simplement. Et ensuite, je me suis acheté un roman de fantasy. Donc, j'ai acheté Tuer la Reine. Donc, c'est La Couronne des Pines de Jennifer Estep. Donc, c'est chez MXM Bookmark. Donc, en format poche comme ça. J'espère que le 2 va sortir en poche aussi. Parce que je serais dégoûtée si je dois acheter le grand format. Bon, au pire, le gros, gros, mais alors l'énorme avantage de MXM, c'est que les e-books sont vraiment pas chers. Donc, si j'adore le 1, et bien écoutez, au pire, je lirai le 2 en numérique. Parce qu'ils sont, je crois qu'ils sont à 5,99, quelque chose comme ça. Enfin, ils sont vraiment pas chers. Donc, voilà pour les petits poches. Ensuite, je me suis acheté un thriller. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu le thriller. Ça me manque là, en ce moment. Donc, j'ai acheté Le Chalet des Disparus de Ruth Ware. J'avais adoré son précédent roman, donc La Clé du Sang. La Clé de Sang, je crois. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai plein de gens qui l'ont lu après que j'en ai parlé et qui l'ont adoré. Donc, vraiment, il était trop cool. Donc, je me suis pris le nouveau et j'ai hâte de le lire, vraiment. Ensuite, j'ai aussi pris un petit Jeunesse, voilà, de chez Michel Laffont. Donc, le livre des rêves interdits de David Farr. Voilà, enfin, je veux dire, vous voyez le livre, il se passe des choses. Ça a l'air tout choupi, tout coucou, coco, pas coucou. Il y a des petites pages comme ça. Il y a de l'illustration, du Jeunesse, on aime, on aime, quoi. Ensuite, ah bah non, ça ne s'est pas acheté. Bon, c'est un aspect qui s'était glissé. Donc, la ligne de Jean-Christophe Tixier, je vous l'ai montré dans le dernier vlog. Un thriller, je vais le lire bientôt parce que je vous ai dit que j'avais envie de thriller. Ensuite, dans les achats, j'ai acheté Esther Parmentier, le tome 3. Donc, c'est... je ne sais pas si c'est le dernier. Je ne sais pas si ça s'arrête là. Quoi qu'il en soit, c'est le tome 3. Voilà, je suis très contente de voir que cette saga a pu continuer. Franchement, ça me fait trop plaisir. J'ai également acheté Les Histoires Secrètes de La Faucheuse de Neil Shasterman. Donc, c'est un ensemble de nouvelles. La Faucheuse, c'est vraiment une saga que j'ai profondément aimée, mais vraiment, j'ai adoré. Du coup, voilà, si je peux me replonger dans l'univers, même à travers des nouvelles, alors que je n'aime pas trop les nouvelles, mais même, je suis prête à le faire parce que vraiment, c'est une saga que j'aime trop. Il me reste 3 hardbacks. Dans les packs. Non, il me reste 3 hardbacks, donc 3 collectors à vous montrer. Donc, j'ai acheté Absolue. Je l'ai acheté et je l'ai reçu. Donc, je vous ai offert le... Je vous ai offert mon service presse. Et moi, je me suis gardé celui que j'avais acheté. Bon, c'est les mêmes, mais c'est psychologique. J'ai gardé celui que j'ai acheté. Bref, donc je vous ai fait gagner le second roman que j'avais reçu. C'est de la dystopie, d'après ce que j'ai pu comprendre, avec des créatures. Donc, bon, pourquoi pas ? Après, c'est vrai qu'il a beaucoup tourné sur les réseaux, donc j'attends un petit peu, même si je suis très intriguée. J'attends un petit peu parce qu'il a beaucoup tourné. Et aussi, parce que je vois que l'autrice est en train d'écrire le 2, donc je me dis qu'il ne va pas sortir tout de suite, tout de suite. Donc, peut-être que ce n'est pas utile que je speed de ouf. Ensuite, je me suis acheté Sorcière d'or de Tianon Smart. Il me fait trop envie. Franchement, il me fait trop, trop envie, mais de fou. De toute façon, depuis que j'ai vu les chroniques en anglais, ce livre, je ne rêve que d'une chose, je suis obsédée par le fait de le lire, tout comme celui-ci. Donc, Le Royaume des Danais de Kerry Maniscalco. Pareil, celui-ci, depuis que j'ai vu les chroniques, j'ai qu'une idée en tête, c'est de le lire. Donc, ça va être chose faite, puisque je vais le lire aujourd'hui. Je suis trop contente. Voilà. Comme vous avez vu, malgré le fait que je ne vous ai pas tout montré, il y a beaucoup, beaucoup de livres. Alors, la vidéo est beaucoup plus courte, parce que j'ai parlé beaucoup plus vite. Et puis, surtout, parce que je vous fais, d'habitude, je ne vous fais pas de résumé, mais je m'attarde peut-être un peu plus. Là, je pars du principe que c'est vraiment juste une vidéo pour tout regrouper, pour faire aussi un petit peu le point sur ma pile à lire. Je trouve ça assez intéressant pour vous comme pour moi. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse vraiment, de savoir, par exemple, ce mois-ci, vous êtes à plus combien ou à moins combien sur votre pile ? Donc, combien vous en avez fait entrer ? Combien vous avez réussi à en lire ? Ou en sortir ? Moi, quand je dis plus 15, c'est plus 15 de nouveau. Maintenant, j'ai fait un gros tri dans ma pile à lire, puisque je faisais le challenge de Alex Bukin en Prada. Donc, c'est vrai que j'en ai profité pour dégager certains romans de ma pile à lire, de façon à récupérer un peu de place, parce que moi, c'est vraiment ça. Et puis, c'est surtout, vous savez, j'ai très envie. Je marche beaucoup par phase. Donc, par exemple, on va dire qu'il y a deux ans, j'étais dans une crise de, je ne veux lire que des romans, genre comme des romans de Jenny Colgan, tu vois, dans des petits villages anglais, tatatata. On va imaginer, voilà, j'ai eu cette crise il y a deux ans, j'ai acheté plein de titres. J'en ai lu beaucoup, mais je n'ai pas eu le temps de tout lire. Et puis, il va m'en rester 3-4 dans ma pile à lire. Sauf que, je me rends bien compte qu'ils sont toujours là au bout de 2-3 ans, et qu'en fait, peut-être que ce n'est plus du tout le moment, et que je n'ai plus envie de ça. Et je vais préférer m'en séparer, pour laisser la place à des livres qui me font envie en ce moment. Le but, pour moi, et c'est vraiment le goal que j'ai toujours avec ma palle, c'est de, quand je regarde ma pile à lire, c'est ce que je suis en train de faire, quand je regarde ma pile à lire, il faut que j'ai envie de tous les livres, en fait, tu vois, il faut que je me dise, ah, ça, ça a l'air trop bien, ça me fait trop envie, ah, ça, oui, ah, ça, oui. Je ne veux plus ce truc de... Ouais, mais je le garde au cas où. J'essaye vraiment, maintenant, de me dire que si je me... J'essaye vraiment, maintenant, si jamais j'ai ce truc dans la tête de me dire, non, mais je le garde au cas où, bah, de me dire, non, il n'y a pas de au cas où, meuf, tu t'en débarrasses, au pire, tu le reprendras en numérique, tu l'emprunteras à la médiathèque, si vraiment, dans 2 ans, tu as envie de le lire. Mais si c'est juste le garder pour au cas où, je n'ai plus la place, clairement, que ce soit dans la bibliothèque qui est là-haut, ou que ce soit dans ma palle qui est juste là, qui est quand même constituée de deux billies, je le rappelle, je n'ai plus la place. Je ne peux plus me permettre de me dire, je les garde au cas où, donc j'ai fait pas mal de tris, et ça a fait de la place. C'était cool, mais comme il y en a beaucoup qui sont rentrés, ça a fait de la place, mais ça se remplit quand même. Bref, n'hésitez pas à me dire comment vous êtes, un petit peu, parce que j'ai vu que beaucoup se posaient des questions en ce moment, beaucoup étaient en mode un peu pas no buy, mais en mode je fais attention à ma page. J'ai par exemple quelqu'un qui m'a dit ce week-end j'essayais de ne pas faire entrer plus que ce que je ne lis dans le mois. Enfin, je trouve ça hyper intéressant de savoir comment tout le monde fonctionne. Donc voilà, moi, mon petit bilan du mois, c'est plus 15 au niveau des nouveautés. Donc je vais essayer, je dis bien essayer de pas trop craquer au mois de mars. Les SP, bon, ils sont déjà demandés, donc comme ça, c'est déjà fait. Par contre, moi, personnellement, je vais essayer de ne pas trop acheter de livres. Bon, il y a déjà des précaux, donc c'est mal barré, mais je vais essayer de ne pas trop en acheter et puis de continuer à garder ce rythme de lecture. Bien sûr, si bien sûr, si la vie et le travail me le permettent, parce que c'est toujours comme ça. Mais on va essayer, voilà. Donc n'hésitez pas à me faire votre petit bilan dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de lire ça. J'espère quand même que cette petite vidéo vous a détendu, vous a fait du bien. On se retrouve de toute façon dimanche pour le nouveau vlog avec un thème. J'ai trop hâte, parce que j'ai vraiment trop envie de lire ces romans-là. Je me suis fait une micro pile à lire et je ne pensais pas en avoir autant avec cette thématique, mais je suis trop contente. Voilà, donc on se retrouve dimanche avec un vlog à thème. Et puis, ne vous inquiétez pas, je vais tourner un point lecture, donc il y en aura un la semaine prochaine aussi. Mais j'essaie quand même de les alterner un peu. Donc voilà. Et puis là, il fallait que je vous fasse le book haul. Voilà, il fallait que je fasse le book haul. Voilà, n'hésitez pas vraiment à me rejoindre sur Instagram, ne serait-ce que parce qu'il y a des concours, mais également parce que je publie des avis et parce que je publie plein de conneries et puis ça peut être assez sympa, je pense. Et pour ceux qui ont envie et qui aiment TikTok, je suis aussi sur TikTok et j'en publie deux par jour où en général, il y a un avis lecture et un autre truc où je fais un peu des bêtises pour être poli parce que sur YouTube, on n'a plus le droit de dire de gros mots. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous mets dans la barre d'infos tout ce dont je vous ai parlé. Alors, pas les livres, enfin, il y en a beaucoup trop, mais les maisons de contes, etc. Donc, n'hésitez pas à aller regarder et je vous fais des gros bisous. On se retrouve dimanche dans un nouveau vlog et pour la sortie de la nouvelle boxe littéraire, donc la boxe thriller psychologique roman noir avec ce gros coup de cœur dont je me retiens de vous parler depuis bien trop longtemps. Je n'en peux plus, donc j'ai trop hâte. Voilà, c'est tout. Je vous fais d'énormes, énormes bisous. On se retrouve dimanche et puis jusqu'à dimanche, bah, bonne lecture. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada